Salut à tous les amis, merci de nous retrouver en live sur Bureau Oval et sur la chaîne Twitch de la First Team 101 ou peut-être que vous nous regardez en replay. Merci en tout cas à tous d'être parmi nous pour débriefer ce France-Namibie et cette victoire 96 à 0. Une victoire historique qui malheureusement est un peu amère ce matin avec la blessure d'Antoine Dupont. Et oui, malheureusement, ces mots ont été prononcés Antoine Dupont. On va voir, on va en parler tous ensemble. Où est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il va rester avec le groupe France ? Est-ce qu'il va pouvoir jouer avec le groupe France ? Est-ce qu'on va être champion du monde ou pas avec Antoine Dupont ? Est-ce qu'on peut être champion du monde avec Antoine Dupont ? On va parler de tout ça. Avec oui. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir, quand ça va Emric ? Eh bien écoute, c'est ici la cellule psychologique du coup pour construire l'amblottage. On est tous là les amis, tous dans le chat là. On a tous pris un coup, c'est la définition même d'une victoire à la pire russe. C'était vraiment la victoire la plus grande de l'histoire du 15 de France. Il y avait tout qui était au vert. Incroyable, un match plein de la première à la dernière minute. On devrait être heureux et aujourd'hui on a tous la gueule de bois parce qu'il nous manque un homme. Et c'était terrible. C'est horrible mon Rémi. C'est horrible. Il n'y a pas de mots. Je n'ai pas l'impression qu'on a gagné. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. C'est ça. Je n'ai pas l'impression qu'on a mis 14 essais hier. La fin de la deuxième période, elle est passée, j'ai l'impression de ne rien avoir vu. Parce que tu ne pensais qu'à ça. Ah oui, j'étais plus focus. Après, on va revenir sur le match et tout. Mais Antoine Dupont, l'équipe de France, elle a toujours des leaders. Elle a toujours des mecs qui savent jouer au rugby. Il y a toujours des mecs très solides. Bon, bien évidemment, on perd le meilleur joueur du monde. Donc, on ne va pas faire comme si quand l'équipe de France perd Zinedine Zidane. Bon, tu n'es pas bien. C'est dur. Maintenant, je me rappelle de 1998 où, sans se dise où, tu passes le Paraguay et l'Italie. J'ai envie de trouver des trucs positifs. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a Thomas qui propose une petite... Il y en a qui disent coup de clim terrible, bien évidemment. Il y en a qui veulent faire des dons de pommettes. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Tu disais, Rémi, excuse-moi. On ne passe que le Paraguay sans Zidane. Ah merde. L'Italie, il est là. L'Italie, il est là ? Oui. Il prend rouge contre l'Arabie Saoudie, donc il rate le Danemark et le Paraguay. Ah, il rate le Danemark et le Paraguay, exactement. On a quand même gagné le Danemark et le Paraguay. Mais on a quand même gagné. Le sommaire de l'émission, les amis. On va le regarder ce sommaire ensemble pour voir qu'on va couper l'émission en trois parties qui est... La télé est au mauvais endroit, je vais le regarder. Mais en gros, on va parler de la fracture d'Antoine Dupont. D'abord, bien évidemment, on va vous donner toutes les dernières informations. On a eu Didier Lacroix, notamment, le patron du stade toulousain, le président du stade toulousain. Ensuite, on va regarder les enseignements de cette rencontre parce que, certes, Dupont a été blessé. Mais il y a eu un match et il y a eu des infos intéressantes avec, notamment offensivement, les Bleus qui n'ont franchement pas été mauvais. Donc voilà, alors qu'il y a les déménageurs bretons qui sont là, présents. Merci, les gars. Et voilà, ma gueule. Et on terminera avec cette question parce qu'Antoine Dupont va être absent au moins contre l'Italie. Est-ce qu'il sert de retour en quart ? On va en parler. Mais est-ce qu'on peut être champion du monde d'ici là pour l'équipe de France ? Sans Antoine Dupont, ça va être la vraie question qu'on va se poser. Voilà, sans plus attendre, les amis, on va regarder ce match. Et surtout, on va revenir sur Antoine Dupont et vous donner toutes les dernières informations. C'est parti. Alors voilà, donc victoire 96-0 contre les Namibiens. Les Bleus, pour le moment, avancent. C'est quand même déjà une victoire à la base, Emmerich, juste pour le dire. C'est une victoire qui est historique. Donc on a été plutôt heureux. En fait, on se posait même la question, est-ce que cette équipe de France est capable de mettre des énormes branlées ? L'Irlande qui met une branlée, on le sait. Les Sudafs qui mettent des branlées, on le sait. Les Néo-Zélandais qui mettent des branlées, on est au courant. Mais l'équipe de France avait l'habitude de se mettre au niveau de l'adversaire. Un match comme ça, tu peux le gagner 55-60 à 15. Et t'es en mode, bon bah ok. Non, 96-0. 96-0. Et c'est le score le plus lourd. Alors certes, c'est sans doute l'adversaire le plus faible avec la Roumanie de cette Coupe du Monde. Il n'empêche qu'il fallait le faire ce match. Il fallait être propre du début à la fin pour pouvoir mettre 96-0. Moi j'en ai joué des matchs, j'en ai pris des branlées. J'ai jamais pris 96-0. Et j'ai pris des 72 qui m'ont semblé très très long. Alors 96 mon gars, en fait, il y a branlées, branlées. 96, il faut quand même être très 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 solide pour mettre 96, même contre une équipe plus faible que toi. C'est souvent une équipe plus faible que toi d'ailleurs. Antoine Dupont, donc on vous a promis qu'on vous donnerait des infos. Donc Antoine Dupont, pour ceux par hasard qui n'ont pas vu le match, donc deuxième période. Carton rouge pour les Namibiens. Contact direct 45ème. Ouais, 45ème, peut-être. Pas rouge direct, il faudra noter ça quand même. Ouais, il y a bunker à chaque fois. Ça c'est le bunker. Il n'y aura plus jamais de rouge donné directement. C'est terminé. Il y aura donc toujours du jaune bunker. Il n'y aura plus de prise d'initiative. Bien ou pas bien, quelque part au moins, il y a un mec à la vidéo qui va bien vérifier tout. Donc pourquoi pas ? Mais c'est vrai que l'arbitre du stand ne mettra plus jamais de rouge. On ne pourra plus jamais lui dire, voilà, t'as mis en rouge, tu vois. Non, non, mais c'est... Donc voilà, 46ème, sortie sur blessure d'Antoine Dupont. Entrée évidemment de Maxime Lecu. Alors, les dernières informations qu'on a eues... Le couillou. Le couillou. Le couillou, le couillou. Le couillou, le couillou. Non, mais t'as pris un commotion. J'ai pris la même, j'ai pris des ailes dans la gueule aussi. Les dernières informations, on a décalé le live à 11h, justement, parce qu'on voulait absolument avoir des informations. Donc déjà, la Fédé française de rugby a communiqué sur Antoine Dupont en disant... Suite au match entre la France et la Namibie qui a eu lieu, du coup, hier, Antoine Dupont a subi une fracture maxillozygomatique. Un avis chirurgical spécialisé a été demandé pour définir précisément la durée de l'indisponibilité. Antoine Dupont demeure pour le moment avec le groupe France. Ce qu'on sait, c'est qu'en gros, le 15 de France et son staff vont attendre 48 heures pour que l'hématome se résorbe un peu, pour véritablement faire le point sur la profondeur de cette fracture. Alors, après nous, derrière, on a appelé notamment Didier Lacroix, qui est passé notamment sur Sud Radio. Et ce qu'il nous a dit, le président du Stade Toulousain, et ce qu'il nous a dit directement, Didier Lacroix, c'est qu'effectivement, il y avait deux fractures qui étaient claires. Mais Rémi, il nous a dit, le commun des mortels voudrait que ce soit fracture, c'est six semaines minimum. Mais sauf qu'avec Antoine Dupont, on ne sait jamais. Donc pour le moment, le staff du 15 de France attend 48 heures. Mais il y a un truc au-delà de ça, c'est qu'Antoine Dupont est trop important, donc on préfère véritablement se donner un délai. Tu ne peux pas te passer d'Antoine Dupont, c'est évident. Évidemment que tu vas jouer la montre au maximum, les 48 heures, c'est normal. Toute fracture, il y a un hématome, et du coup, tu es obligé d'attendre pour voir la gravité de la blessure. Ça, c'est normal. Mais même pour le plus long terme, déjà, de toute façon, tu as deux semaines avant l'Italie. Donc de toute façon, tu n'es pas à trois jours près pour prendre une décision. Et bon, même l'Italie, sauf accident, on va quand même aller en quart de finale. On peut considérer que le quart de finale est dans trois semaines. Donc ça te laisse déjà, encore une fois, un peu plus de temps pour voir la gravité de la blessure d'Antoine. Et comme tu dis, il est indispensable, tu ne peux pas t'en passer. Donc évidemment que si on peut avoir, ne serait-ce qu'une demi-chance de le retrouver un peu plus tard dans la compétition, il faut le maintenir dans le groupe. Parce qu'on peut dire qu'il est indispensable, mais en tout cas, on est mieux quand il est là. On est mieux. Pour moi, à mon sens, il est indispensable. Mais après, c'est mon avis. Vu les avis des médecins, on m'a dit qu'il y a les bribes d'infos qu'on a. Parce que bien sûr, c'est difficile d'avoir tout très clairement. Tu veux mon analyse médicale ? Moi qui fais un PUT en électronique ? Je crois que tu es au maximum supérieur. Je suis comme tout le monde. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut se passer. Moi, je sais juste que pour avoir des copains qui se sont fait le plancher orbital, je sais que si c'était plancher orbital, moi je savais que de la petite expérience que j'ai eue, pour moi, c'était d'aide de chez d'aide. Le plancher orbital, c'est vraiment trop fin, c'est trop dangereux. Par contre, la pommette, on a tous appris que les maxillaires, ce n'était pas que des dents, c'était aussi le muscle qui était là. Du coup, on est en mode, bon, OK, pas de problème. Il paraît qu'il peut jouer avec un masque. Moi, je demande à tous les ingénieurs de France, à tous les scientifiques, de construire un truc en titane. Et on joue avec Batman. Et ne nous casser pas les couilles. C'est une information qui a été donnée par l'équipe, notamment, et qui dit, il se dit qu'il pourrait potentiellement jouer avec un masque. Mais bon, on verra si c'est possible. En tout cas, on a pris quelques déclarations d'après-match, pour voir quand même que le groupe France, malheureusement, était assez touché. Alors déjà, Antoine Dupont, lui, de retour au vestiaire, a un peu pleuré, forcément, de douleur et de peur aussi. Donc, ce serait quand même terrible pour lui. Cyril Baye, son équipier, qui lui aussi a été blessé. On sait l'importance qu'il a dans le groupe France, ce qu'il dégage. On croise les doigts pour que ce ne soit pas très grave. Vous savez, tous, la relation que j'ai avec lui, c'est comme un frère. Je suis dans l'attente, comme tout le monde. Mais ça fait chier, comme on voit les images. C'est un choc assez violent. Il n'y a pas eu que Cyril Baye qui en a parlé. Il y a aussi d'autres équipiers. On va pouvoir les enchaîner. Melvin Jaminet, on ressort un peu mitigé. On était tous très contents à la fin du match. Mais après, en rentrant dans le vestiaire, on apprend qu'Antoine est parti faire des examens. On prend un petit coup au moral. C'était important de jouer en équipe entre copains, comme il l'a dit. Et je crois qu'il y a une dernière déclare de Fabien Galtier aussi. Quand un joueur se blesse, on n'est jamais heureux. On est toujours concerné. Effectivement, ce n'est pas la même chose s'il y a eu zéro blessé. Il y a eu une suspicion de fissure ou de fracture maxillaire. Mais voilà un peu les questions. Arna, tous les ingés, Airbus de Toulouse au boulot. Airbus, bougez-vous, nous dit Thomas Sons, c'est un peu ça. On prend le masque, surtout que vous êtes présents. On en sera plus dans 48 heures de toute manière. Mais je pense qu'on tombe vraiment dans ce cas de figure du joueur où c'est sa Coupe du Monde. Et s'il y a ne serait-ce qu'une chance, je pense qu'il va la tenter. Alors, il y a un truc qu'on peut quand même dénoncer, c'est que le joueur n'a mis bien, s'est fait démonter sur les réseaux. Ça, on ne le cautionne pas vraiment. On peut ajouter... C'est bon, on ne le cautionne pas vraiment, on ne le cautionne pas du tout. On ne le cautionne pas du tout. On ne le cautionne pas du tout. Il y a des messages. Il n'est plus feu comme de... Ok, mais non, on ne le cautionne rien. Moi, c'est ce que j'ai tweeté, suite à ce que tu as mis. En fait, on ne peut pas se targuer tout le temps de faire un beau sport avec des valeurs et devenir des énormes débiles parce qu'il y a un gars de Fédéral 2 qui a mis un coup de tête. Parce qu'on rappelle, c'est des amateurs, les Namibiens. L'attaque est terrible. Après, lui, c'est le capitaine, etc. Bon, voilà, sur son placage, il sera totalement... Et je suis désolé, moi, pendant le match... Tu sais, tu te rappelles, pendant la prépa, « Ouais, il faut jouer l'Espagne, il faut jouer des petites nations. » Non, il ne faut pas jouer des petites nations parce que les petites nations, elles ont moins de maîtrise sur leur placage. Elles ont moins de technique là-dessus. Et moi, je suis désolé, il faut jouer les grosses nations en prépa. Et cet exemple-là appuie vraiment, en tout cas, l'idée que je m'en fais, moi, sur ce qu'il faut faire en prépa. Voilà, quand tu joues une plus petite nation, c'est des mecs qui ont moins de technique. Et à un moment donné, quand tu les mets dans la difficulté, dans la vitesse, etc., des fois, tu montes un peu le curseur. Et quand tu montes le curseur, tu fais des grosses fautes et tu prends des cartons rouges. C'est ça, le problème. Bon, après, malheureusement, pour Antoine Dupont, ce n'est pas la première fois qu'il prend des coups à la gueule. Il y avait un doc de France 2, d'ailleurs, qui était assez cool, où il partageait son histoire en jeune, dans le Gers, à Hoche, avec Aldrit, notamment, avec Anthony Gelon. Et il y a eu cette image, notamment, qui est passée. Et ça a été un hasard total. Mais ils ont repassé. Et ça, c'est Antoine Dupont. Ce n'était pas hier soir, c'était Antoine Dupont dans sa jeunesse. En fait, toute sa vie, il a pris des pions dans la gueule. Mais c'est vrai que son physique et son style de jeu, Rémi, font que, malheureusement, il est souvent victime de ces coups-là au visage. Au-delà de son physique et de son style de jeu, c'est un demi de mêlée. Un demi de mêlée, c'est toujours visé par les adversaires, de toute façon. C'est le dépositaire du jeu avec le 10. Tu sais que s'il y a un mec à qui il faut faire mal, je mets des gros guillemets là-dessus, c'est au demi de mêlée. Il est visé, quoi. Voilà, il est visé, c'est évident, comme les, par exemple, Sexton et 10, mais comme les Sexton avec l'Irlande, par exemple. Donc oui, évidemment. Et puis, il n'est pas très grand. Donc en plus, quand tu as un immense deuxième latte ou troisième ligne qui vient l'attraper, c'est assez facile de l'attraper assez haut, malheureusement, sur le corps. Donc oui, par la force des choses, c'est sûr qu'il est plus exposé que d'autres. C'est sûr que quand tu fais 1m95, c'est plus dur de t'attraper au cou, tu vois. Antoine Dupont, il fait, je ne sais pas, il doit faire 1m72, quelque chose. Je crois que c'est ça, un truc comme ça. Puis après, c'est un joueur qui s'expose, tu vois. Il part, il prend le ballon. Là, il est encore en position quasiment de 10. Donc forcément, tu es un joueur qui est exposé, on le connaît, Antoine Dupont. Bon, maintenant, est-ce qu'on remet en cause l'intégralité du sport, en fait ? Parce que, bah ouais, c'est des choses qui arrivent. Moi, je suis désolé, je... En tout cas, c'est mon avis, mais je ne trouve pas de coupable aujourd'hui. Tu vois, je ne vais pas trouver de coupable. Ouais, Galtier aurait dû le sortir. Il voulait sortir 5 minutes plus tard. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait ? Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est le destin, c'est terrible. Bah ouais, non, à la mi-temps, il faut que tu sais sortir. Tout le monde savait qu'il fallait sortir toute l'équipe à la mi-temps, maintenant. Bah non, t'en sais rien. T'en sais rien, en fait. La vérité, c'est que t'en sais rien. Et quoi qu'il fallait faire jouer cette équipe-là, parce que cette équipe-là, au niveau de la confiance et au niveau de la stratégie de jeu, boum, elle est à 100%. Bah tu perds Antoine Dupont, bah c'est terrible. Bien évidemment que c'est terrible. Maintenant, il y a des trucs dans la vie qui arrivent qui sont injustes et il n'y a pas toujours des coupables. C'est le gars qui est d'accord avec toi, il dit que c'est la poisse. Il y en a beaucoup qui disaient merci à Galtier de ne pas avoir sorti, mais Jean-Luc n'est pas d'accord. J'en faisais partie. Moi, pendant le match, je me dis, merde, mais pourquoi il ne le sort pas ? Et en fait, dans mon esprit, je ne sais pas pourquoi, il se blesse à la 55e. Et en fait, en revoyant le match à froid, cette nuit, comme d'habitude, on est fou. C'est 45e. Et en fait, oui, d'accord, tu peux toujours dire qu'il va le faire sortir à la mi-temps, comme Sexton était sorti à la pause contre le match des Tonga. Mais en même temps, en fait, après, tu le sort à la 50e. Oui, et puis tu as deux semaines avant l'Italie et il faut bien quand même qu'il ait un peu de temps de jeu. Puis c'est un sacré match. Et puis le match était très bon, ça combinait bien. Donc c'est normal que tu n'aies pas envie de changer. Bah, il sort à la mi-temps, c'est normal. Non, mais la première, frigo. Et puis il a pris la première ligne. On est d'accord. Mais Dupont, oui, c'est plus gênant. Donc je suis revenu là-dessus. Et non, tu ne peux pas dire que Galtier est coupable. Et comme le dit Emmerich, il n'y a pas de coupable. C'est un fait de jeu. Amour du Maillot nous dit, ce genre d'événement peut aussi souder le groupe. Portugal 2016, en final, par exemple, pour donner un boost à Cuiou. Rémi Dos Santos ne dira pas le contraire. À Cuiou, qui attendait pas mieux. D'ailleurs, Cuiou, Lucu, on en parlera dans la dernière partie de l'émission. Parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va au moins rater le match contre l'Italie. Et on vous posera la question tout à l'heure. Est-ce que vous préférez Maxime Lucu ? Est-ce que vous préférez Baptiste Cuiou ? Quelle est la différence entre les deux ? En tout cas, hier, il y a eu bien évidemment la blessure d'Antoine Dupont. On le rappelle qu'il reste pour le moment dans le groupe France. On aura des informations plus précises encore dans 48 heures. Malheureusement, il y a bien une fracture. Mais il y a aussi eu un match. Un match qui, au-delà de ça, s'est quand même bien passé. On va essayer de débriefer ce match-là. Tirons les enseignements de cette victoire de la France contre la Namibie. Victoire 96-0 et une pluie de records pour les Bleus. On va regarder quelques records avec une flopée d'essai. Je ne sais même plus exactement combien. Du coup, 14. 14, dont 1 de pénalité. Trois records battus. Nombre de points marqués dans un match. La dernière, du coup, c'était contre la Namibie. D'ailleurs, les Namibiens, c'est eux qui se tapent un peu tous les records. Plus large victoire des Bleus, dans l'histoire et plus grand nombre d'essais marqués. 14 essais marqués. A noter que les Namibiens, c'est eux qui avaient pris la plus lourde défaite de l'histoire de la Coupe du Monde contre l'Australie en 2003. C'était 142-0. 142-0. Oui, 142-0. Il y a une progression. Il y a une progression. Il y a 50 grandes au moins. Ce match-là, on l'attendait, Emmerich, notamment en attendant des Bleus plus libérés. C'est ce qu'on a vu. Et il y a quand même des enseignements positifs à tirer de ce match-là, non ? Carrément. Ils ont pu travailler tout ce qui était en touche. Ils ont pu travailler... Il y a eu beaucoup de peel-off, chose qu'on voyait un peu moins. Alors, est-ce que tu peux expliquer où est-ce que c'est du peel-off ? Bien évidemment, on joue. C'est quand, en gros, tu as ton sauteur qui récupère la balle et qui volaille la balle sur un autre membre des avants. On l'a vu pas mal avec Movaka, avec Bourgarit, en allant chercher la zone... Alors, je crois que techniquement on appelle ça la zone du vacuum. C'est la zone vraiment juste après les 15 mètres. L'aspirateur en anglais. Qui est une zone vraiment très... Qui fait à peu près 5 mètres où, en gros, tu sais que tes défenseurs sont à 10 mètres et souvent c'est la zone 10 et t'as pas d'avant. Tu vois, techniquement, c'est vraiment cette zone-là juste derrière le lancer, enfin l'alignement. Et donc cette zone-là, elle est très intéressante à attaquer. On l'a fait 2-3 fois avec le même système qui est rien d'incroyable avec ton héli intérieur qui vient, S7-peno. Et de l'autre côté, on avait, en l'occurrence, notre numéro 8, on avait Jelon. Et t'as le porteur qui a plusieurs choix où il peut aussi aller péter et donc t'as une zone où tu joues un 3-v2, un 3-v3, t'es dans une zone un peu faible et quoi qu'il, tu te mets dans une avancée. Donc c'est intéressant, tu vois qu'on a travaillé ça. On a travaillé à un moment avec quelques groupés. En gros, il y avait des lancements de jeu qui étaient propres, Rémi. Et ça, c'est un truc qu'on attendait particulièrement. Parce que de toute façon, dans une Coupe du Monde, t'as besoin de bons lancements de jeu, que ce soit sur mêlée, que ce soit sur touche. Movaka, il a eu besoin de 2-3 touches pour se régler avec son alignement. Et puis après, par contre, ça a été très facile, entre guillemets, trop facile même. Mais c'est bien parce que oui, il faut travailler, c'est important d'avoir ces matchs-là. On a pris de la confiance, on a été propres, on fait très peu de fautes parce que 4 pénalités. Les Blacks, la semaine dernière, ils en font 12 contre les Namibiens. Donc voilà, il y a des frais. Les nuls ! Les nuls ! Il y a des vrais bons points à sortir là-dessus de tout ce match parce que les lancements ont été propres, le jeu proposé a été attrayant, il a été beau. J'ai vraiment pris du plaisir devant les essais qu'on a marqués, devant les actions qu'on a faits, même depuis nos 22. On n'a fait que ça, des actions de nos 22. Moi, je suis désolé. Moi, à un moment donné, je me suis dit peut-être occuper un peu le terrain, les copains, parce que vraiment, quand tu regardes après l'occupation, c'est 60% chez nous. C'est 60% chez nous. En fait, on a tout joué de chez nous. Et contre l'Uruguay, tu vois, on a voulu faire ça. Bon, là, ça marche contre la Namibien qui sera le troisième match de Coupe du Monde. Évidemment, c'est ça le truc, c'est que tu remets en perspective parce que c'est de la Namibie, mais c'est important d'avoir ce genre de match pour rebooster surtout après le match contre l'Uruguay. Je pense qu'au niveau du calendrier, on est pas mal au niveau de l'enchaînement des matchs. Mais c'est ça, en fait. On a beaucoup relancé. Emmerick, moi, j'ai eu l'impression de voir une équipe de France qui avait envie de montrer, Thor a raison après le match contre l'Uruguay. Attends, tu serais pas en train de me dire que Galtier est un homme avec un petit égo et qu'il peut battre tous les records de ce 15 de France ? La plus grosse défaite à Twickenham, c'est lui. La plus grosse victoire contre les All Blacks, c'est lui. La première défaite des All Blacks en Coupe du Monde, c'est lui. Tu crois qu'il voulait pas accrocher le record du plus gros score du 15 de France aussi ? Mais bien évidemment. Moi, la seule crainte, c'était, il pleut, il pleut pas. Mais quoi qu'il, les consignes, c'était, les gars, on les atomise. C'était ça les consignes. Ils voulaient battre un record. Ils voulaient que ces joueurs-là, je dis Galtier, mais c'est tout ce groupe et cette génération-là, doivent battre encore et encore des records. Et je pense que c'est ça le message. Ils voulaient battre un record. Et tu le vois, de toute manière, moi je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire comme toujours, première pénalité, 30 mètres en face, qu'est-ce qu'ils font ? Ben ils vont en touche. Ce qui n'avait pas été le cas contre les Uruguayens. De l'air Galtier, ça n'est pas arrivé. Ils veulent toujours prendre un peu le score. Mais là, c'était clair et net. Ils voulaient les atomiser. Et ils l'ont fait. Bravo. C'est ce dont on avait besoin ? Oui, t'en avais besoin. Forcément, c'est con comme question, mais en gros, est-ce qu'on avait besoin d'aller chercher un record pour vraiment se rebooster ? Oui, je pense que ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours du bien au moral, ça fait du bien aux mecs. Parce qu'il y a ceux qui marquent, évidemment. T'as Penaud qui en met trois, Biel Biarré. Enfin voilà, c'est important. T'as des mecs qui ont marqué, Olivon évidemment. C'est toujours important, ça donne de la confiance. Et puis voilà, encore une fois, quand tu le remets en perspective avec ce qui s'est passé la semaine dernière contre l'Uruguay, ça fait du bien de mettre une trempe à un adversaire, évidemment. Et tu le disais, Emric, sur la première pénalité, on va en touche. Surtout, c'est après l'essai de pénalité, il y a la sirène, le ballon est relancé, on joue parce qu'on essaye d'atteindre les 100 points. On va chercher les 100 points. Et on embrasse Bourgueride, bien sûr, qui avait vu une supportrice débarquer. Ça nous a dégoûté ça. Ça passe sur un pas, c'est vraiment une passe sur un pas de talon, genre, il fait sa meilleure gestuelle, là-bas, il envoie le parpaing, tribune. Je crois que c'est le gros croix qui est sur l'aile, mais il n'était pas là. Il n'était pas encore arrivé à hauteur. On a vu du coup des bons lancements de jeu qui ont permis après de développer du jeu sur les extérieurs, les gars, c'est ce que cherchait le staff du 15 de France. Et après, il y a eu de la fluidité des attaques en colonne et on a revu en fait des situations intéressantes de la part des Bleus, Emmerich. Ben ouais, complètement. On a revu des patterns offensifs que l'équipe de France travaille depuis un petit moment. Là, ils ont pu vraiment les bosser à balles réelles. Il y a l'ami Alex dans le chat qui dit que la Namibie perdrait sans doute contre Surène en national. Ça me fait bien rire. Je le trouve assez dur quand même. Non mais alors, on a le calendrier de la Namibie, les gars, est-ce que vous pouvez le mettre ? Parce que je voulais juste m'arrêter du coup sur la Namibie. Ouais, mais je voulais parler de l'intérêt de potentiellement jouer contre les Namibiens et en fait, à quoi ça sert un match comme ça ? Ça sert à ce qu'on mette 100 grains, qu'on batte des records et que les Namibiens progressent. Alors ça, c'est le calendrier des Bleus. Effectivement, je voulais mettre le calendrier de la Namibie pour voir qu'ils prennent taule sur taule. On voit qu'en fait, c'est eux qui mangent tous les records, les pires records qui soient. Mais les Namibiens, là, ça devient compliqué. En plus, j'ai l'impression que c'était aussi une petite Namibie comparée à la Namibie contre les New-Zélandais. Ils ont fait tourner contre nous. À un moment donné, il faut aussi, on connaît peut-être moins les joueurs namibiens, mais ils ont fait tourner contre nous, clairement. Ils ne nous respectent pas, comme on dit. Ils vivent le match contre l'Uruguay. Ouais, à un moment donné, le match qui doit être important pour eux, c'est l'Uruguay. Alors bon, ils ont perdu leur capitaine. En même temps, je ne vais pas le plaindre parce qu'il nous a enlevé un petit joueur. Mais ils ont clairement fait tourner. Donc, t'imagines, t'as les seconds couteaux d'une des nations qui est la plus faible de cette Coupe du Monde contre une équipe qui est favorite qui aligne sa meilleure équipe. Heureusement qu'il y a 90-0. Enfin, qu'il y a au moins 90-0. C'est la logique. Alex, dans le chat, dit financièrement que la participation de la Namibie à la Coupe du Monde permet au rugby namibien de survivre. Évidemment que ça sert. Après, le truc, c'est qu'ils jouent tellement peu des nations un peu plus fortes qu'on a l'impression que la Namibie ne progresse pas vraiment. Rémi, et du coup, c'est vrai que ce genre de match, il y a un côté tristesse pour eux, un côté honneur pour eux, mais quel est véritablement pour eux l'intérêt hormis économique ? On n'a pas l'impression que ça avance vraiment. Le problème, c'est que la Namibie, en dehors de la Coupe du Monde, il joue contre qui ? Il joue en Afrique. Il se qualifie en battant le Kenya, en battant l'Algérie, en battant la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso de Antoine Yameogo qu'on salue d'ailleurs. L'Africa Cup qui s'est déroulé en 2022 qui était qualificatif pour cette Coupe du Monde. Il battait le Kenya 36-0 en finale. Donc en plus, cette équipe, elle roule sur les autres équipes du continent africain. Afrique du Sud, mise à part bien évidemment. Et comme il n'y a pas de match contre d'autres adversaires ou alors trop rarement, évidemment, tu restes entre toi et tes adversaires qui sont plus faibles et tu ne progresses pas, c'est évident. Il y a un autre truc qui fait progresser certains pays comme la Géorgie, comme le Portugal, comme l'Espagne, etc. C'est que leurs joueurs jouent soit en Pro D2, en T4, soit ils ont un club qui représente un peu la nation. Le Benarol pour l'Uruguay, les Lusitanos 15 pour les Portugais. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Tu as le Black Lions pour la Géorgie. Le Skenal, je ne sais pas comment on le prononce pour les Chiniens. Bref, tu as quand même une vraie ostature ce que n'ont pas les Namibiens. C'est vrai. Donc ce sont pour la plupart des amateurs et c'est vrai que là, hier, on avait un tout petit peu de peine pour eux forcément mais bon, c'est la Coupe du Monde, c'est comme ça. Juste avant de passer au top et flop, est-ce que vous avez d'autres enseignements à tirer de ce match-là offensivement, défensivement, les gars, sur lesquels vous vouliez vous arrêter ou pas nécessairement ? C'est vrai qu'après, ce n'est pas forcément simple de tirer des enseignements comme ça quand tu déroules. Dans le chat aussi, si vous avez des trucs que vous avez notés, n'hésitez pas vraiment. Non mais quand tu es dominant, il y a le retour de Danty qui a signalé. Moi, je trouve, tu vois, avec toujours cette prise du centre du terrain qui nous fait extrêmement avancer mais aussi défensivement. C'est-à-dire qu'on a eu des situations chaudes. Il y a le 96 mais il y a le 0 aussi qui est intéressant. Quand tu joues beaucoup chez toi, tu te mets beaucoup en danger. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne pouvais pas tomber dans un excès, faire des fautes, perdre des ballons ? On en a perdu des ballons. On a pris beaucoup de risques. L'interception qui amène un essai qui au final, bon, est revenue à cause de la blessure sur Dupont, la faute sur Dupont. Mais donc du coup, on a joué vraiment avec le curseur risque au maximum. Et malgré ça, tu vois que défensivement, quand tu as pris un petit peu la pression, tu as su vite contre-carrer ça, éteindre ça, que ce soit dans les groupés. Après, les groupés n'avaient bien qu'ils n'étaient peut-être pas les mieux organisés du monde non plus, mais il faut quand même défendre dessus. Ou défensivement, ou je me rappelle d'un grattage de Danty à 1m50 de la ligne. Il y a cette volonté-là de rendre une copie parfaite. Rémi, moi j'ai envie de sortir évidemment le jeu au pied de Ramos. Pas que face aux perches, mais bon, il fait quand même 12 sur 13. C'est quand même pas mal. et ils n'étaient pas tous en face des poteaux. Donc ça, c'est bien parce qu'on sait qu'on peut faire confiance à Ramos et que dans des matchs un peu plus fermés où on aura des pénalités dans le camp adverse, on sait qu'il pourra enquiller les points. Mais même au-delà de ça, son jeu au pied de relance, même si on n'a pas tant tapé au pied dans nos 22, il y a quand même eu des bons coups de pied pour ramener le jeu dans le camp adverse ou pour trouver des touches au milieu du terrain, etc. Donc ça, c'est un très bon point pour moi. Du coup, ça me permet de lancer le top et flop. Alors des flops, il n'y en a pas énormément, on pourra en dire un mot après. Mais sur les tops, on a cité Ramos. Du coup, d'ailleurs, Ramos qui a terminé en tant qu'ouvreur. Ça m'intéresse. Alors non, mais je ne sais même pas s'il y est le top. On n'a pas fait. On a juste mis l'image de l'équipe team. On a mis juste la compo. On a mis la compo et j'allais vous laisser choisir. Il y avait un template sur lequel Antoine avait choisi notamment Jonathan Dantier et Louis Biel-Biarré. Je sens que ça allait te plaire. Donc voilà. Sur les tops, vous mettez qui ? On a parlé de Ramos. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Moi, je mets Olivon 200 fois. Moi, je mets Olivon. C'est le patron devant en l'absence d'Aldrid. Quand tu as Aldrid, tu as deux patrons. Bien évidemment, il y a celui qui travaille dans l'ombre qui est cross qu'on oublie souvent. 17 sur 17 au placage cross. C'est noté par le Fidjien dans le chat. Moi, j'aime trop ce joueur. Mais ça, c'est le flanqueur défensif et le flanqueur offensif, c'est Olivon. Et Olivon, je trouve que sur ce match-là, bien évidemment, on va toujours remettre ça en face de la Namibie. Mais contre la Nouvelle-Zélande aussi, c'était patron. Moi, je trouve qu'on est sur un très gros Olivon sur cette Coupe du Monde et je suis très content. Un peu à l'image de ce qu'il avait montré en 2019, où il était déjà cette espèce de patron de la ligne avant et qu'il avait perdu un peu ce pouvoir parce qu'après, il s'est blessé évidemment. C'est vrai qu'on retrouve le gros Olivon. Moi, évidemment, d'Anti, parce que défensivement, offensivement, il a été présent. Trop solide. On peut saluer évidemment Penaud et Biel-Biarré. Le match de Dupont qui est incroyable. Le match de Dupont. Biel-Biarré, plus même que Penaud, qui certes, met un essai de plus. Mais Biel-Biarré, il y a cette passe pour le premier essai de d'Anti. Ah, magnifique. Elle est magnifique, cette passe, en bout de ligne. Le coup de pied de Jalibert est parfait aussi sur cet essai. Non, mais il faut la rentrer, cette petite jump. L'intelligence de ne pas se la faire pour lui et tout. C'est ça. On voit bien qu'il pose le pied bien pour ne pas le mettre en touche. Il fait l'effort de regarder, de prendre l'information, etc. Il a fait des courses magnifiques aussi. Donc, vraiment, c'est très bien. Il est en train de gagner des points. Il est en train de gagner des points. Mais du coup, ce qui devient intéressant, c'est qu'on va remettre le calendrier de l'équipe de France pour voir du coup qu'il y a un France-Italie qui va se préparer. Et donc, maintenant, on se pose la question de la compo. Parce que, alors on verra, en théorie, il y a Antoine Dupont qui est là en photo. Il ne sera pas là. Mon cher Antoine, mais France-Italie, la première question que je veux te poser, Emric, Louis-Biel Biarré ou Gabin Villière ? Moi, je mets Gabin Villière parce qu'à un moment donné, je veux le voir contre l'Italie et après, en fonction de son match, tu décides en quart de finale si on y est. Mais bon, j'y crois quand même très très fortement. Qui tu mets ? Mais moi, je trouve que Gabin Villière doit avoir sa chance. Dans le sens où contre l'Uruguay, il passe à côté. En match de prépa, il est un peu moyen. Là, en fait, pour moi, il y a l'égo du Gabin qui est piqué. J'ai envie de voir l'égo du Gabin est piqué, voir ce que ça peut donner contre l'Italie, ça peut faire très très mal. Moi, je mets Gabin. Gabin ou Louis-Biel Biarré ? Moi, je continuerai sur Biel Biarré parce qu'on l'a vu face à l'Uruguay et face à la Namibie, donc les deux adversaires les plus faibles de la Coupe du Monde, de cette phase de groupe. Du coup, j'ai envie de voir face à une adversité un peu plus élevée. Alors, il a fait les matchs de prépa, évidemment, mais on n'était pas dans le format Coupe du Monde, donc c'est un petit peu différent. Moi, je veux le voir face à un adversaire de plus haut niveau et quitte à faire tourner avec Villière derrière pour que Villière ait sa chance aussi. Mais moi, je mettrais plus le joueur de l'UBB. C'est une vraie question. Dans le chat, il y a quand même pas mal de Louis-Biel Biarré. C'est le gars trop individuel. Je ne sais pas si c'est l'individualité qui pose véritablement problème ou le rythme. Louis-Biel Biarré n'a pas la caisse pour tenir 80 minutes. Après un match comme hier, de toute façon, il va y avoir évidemment une majorité de gens qui vont dire Biarré, c'est normal. Tu savais très bien, en alignant Louis-Biel Biarré, tu pouvais aligner ma mère, elle aurait mis un essai à un moment donné. On raconte peut-être un peu moins vite. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vraiment, en fait, pour moi, le match d'hier ne nous donne aucune information supplémentaire sur le niveau de Louis-Biel Biarré ou celui de Gabin Villière. Je suis d'accord. Franchement, il n'y a rien de plus, rien de moins. Que ce soit sur son aile, il n'a rien eu à faire défensivement et offensivement, il pédale à 35 et il traverse le terrain contre des Namibiens. Mais tout le monde l'a fait. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ça va être intéressant, mais je pense que le débat doit sûrement exister au sein du 15 de France. Oui, mais bien évidemment, l'histoire du ranking et tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Gabin Villière mais en fait, je dis juste que pour moi, le choix, il est déjà fait dans la tête de Galtier avant même le... Enfin, j'ose espérer avant même ce match-là. J'ose espérer qu'il n'attend pas ce match-là pour se dire Louis-Biel Biarré passe devant. Enfin, je pense quand même. On va suivre ça en tout cas avec attention. Alors, il y en a eu un qui a fait un aller-retour express sur le terrain. C'est Paul Boudéhan. On en sourit mais on espère qu'il va bien quand même. C'est un vrai problème. On en sourit pourquoi ? Parce qu'en fait, en conférence de presse d'après-match, Fabien Galtier, on lui a posé la question Paul Boudéhan, comment est-ce qu'il va ? Parce que Paul Boudéhan est rentré sur le terrain, il a pris un coup sur la tête, il est ressorti immédiatement. Fabien Galtier a voulu faire un trait d'humour et a dit, voilà, il a fait gamelle. Paul Boudéhan, il est rentré, il est ressorti, ça a rigolé dans la salle de presse. Il essayait de détendre un peu. C'était très lourd. Tout le monde était en mode déjeuner. Dupont et Boudéhan, c'est vrai que ça a fait beaucoup. En tout cas, on espère que le protocole commotion, parce qu'il n'est pas revenu, donc on va voir. On en déduit qu'il ne l'a pas passé. Ce n'est pas très clair. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Après, le truc, c'est qu'il n'en a pas eu dernièrement. Donc contre l'Italie, ça devrait être. Il peut jouer contre l'Italie ? En théorie, oui, c'est 10 jours. S'il a protocole commotion. Ah, il y a 15 jours. Il a vérifié, mais dans le chat, je sais qu'Alex est présent dans le chat, Anthony Gelon qui revient. Anthony Gelon avait fait un match de reprise contre l'Uruguay. Deux reprises, véritablement. Là, c'est un tout petit peu mieux. Protocole négatif, c'est vrai qu'il le dit dans la conf de presse. C'est vrai, ça va, ça va. Ah voilà, merci. Protocole négatif pour Paul Boudéhan. Il y a Macalou aussi. 7 places sur le banc, avec un banc 6-2, 5-3, qui a été fait sur ce match-là. Ça a été un vrai enseignement intéressant, Rémi. Le 6-2 était privilégié avant, là c'était un 5-3. Qui est-ce que tu mets comme troisième ligne sur le banc contre l'Italie ? Si Boudéhan est disponible, évidemment, je mets Boudéhan ou Macalou ? Boudéhan plutôt que Gelon. Parce que je pars du principe qu'Aldritte reviendra comme titulaire, évidemment, avec Olivon et Kroos à ses côtés. Parce que c'est la troisième ligne titulaire aujourd'hui et je pense que face à l'Italie, il faut qu'on ait ce match contre... Déjà parce qu'on n'est pas officiellement qualifié, mais surtout parce que avant le quart de l'Italie, le final, c'est important. Mais du coup, je mets plus Boudéhan que Gelon parce qu'il a donné... Il m'a montré un petit peu plus de gage et Gelon, ça va mieux dans le rythme, mais c'est pas un très grand match qu'il fait hier, même face à des Namibiens qui sont très en dessous. On peut pas parler de flop parce qu'il n'y a pas de flop hier, mais voilà, il n'a pas fait forte impression et en même temps, après, c'est normal. Le mec revient de six mois d'arrêt des croisés, c'est un miracle qu'il soit sur le terrain, on le disait la semaine dernière. Donc, plutôt Boudéhan et s'il n'est pas dispo, oui, peut-être un Macalou éventuellement qui peut aussi... Kobe nous dit que Macalou, il est vraiment snobé, je trouve. Après, c'est plus une question de profil. Il a perdu au jeu du 6-2 et au jeu du 5-3. En fait, il a perdu à partir du moment où le 15 de France a décidé de mettre deux postes 4 titulaires en deuxième ligne. Est-ce qu'on peut remettre d'ailleurs la compo de l'équipe de France, Tom, s'il te plaît, pour réexpliquer ça, ce qui s'est passé justement, pourquoi est-ce que Macalou, qui était présent avant sur le banc aujourd'hui, potentiellement n'y est plus ? C'est parce que la deuxième ligne des Bleus, Emmerich... C'est deux, troisièmes lignes de base, déjà. C'est deux, troisièmes lignes qui basculent 4. Donc, le 4, c'est un profil seconde ligne un peu plus mobile, on va dire. Le 5 étant un peu plus lourd. Et donc, du coup, ils ont mis Flamand qui est père, mais qui, du coup, moi, je trouve, en 5 perd l'intégralité de son intérêt. Il fait le boulot, mais je trouve que le Flamand 4 est partout sur un terrain. Le Flamand 5 doit être à la mine, donc on ne le voit pas. Et du coup, on n'utilise pas son super pouvoir. Maintenant, Wookie fait une belle coupe du monde, donc bon, ils veulent cet attelage-là, mais quand tu mets T2-4, ça veut dire qu'il te reste quoi sur le banc ? T2-5. Est-ce que tu mets un banc en 6-2 avec T2-5 et tu décides de faire entrer deux mecs très très lourds en fin de match ? C'est un choix stratégique et c'est le choix qui n'est pas fait. Donc du coup, tu ne mets qu'un seul deuxième ligne et tu ne vas pas mettre quatre troisième lignes. Ça ne sert à rien parce que ta troisième ligne titulaire, Cross, Olivon, Aldrit, elle peut faire 80 minutes. Oui, clairement. Il y a une question hyper intéressante de l'Artegui dans le chat qui nous demande justement est-ce qu'on a des nouvelles de Paul Villemcé ? Alors Paul Villemcé, là, aujourd'hui, il pourrait revenir dans le groupe France, mais pour qu'il revienne dans le groupe France, pour qu'il y ait une blessure. Donc, la question, c'est ce qui va se poser comme question dans 48 heures, les gars, si Antoine Dupont doit quitter le groupe France parce que dans 48 heures, on voit que ce n'est vraiment pas possible et trop dangereux qu'il revienne, est-ce que ce n'est pas Paul Villemcé qu'il faut rappeler plutôt qu'un Baptiste Serein ? Écoute, mec, on s'est eu au téléphone juste avant. Je pensais tenir ma petite punch en mode, moi, j'ai tout de suite pensé à ça parce qu'on joue en France. Donc, si on peut faire la Coupe du Monde, il reste 4 matchs, 5 matchs, 4 matchs. Donc, si tu as 2-9, en fait, t'as l'UQ Couillou. Si tu en as un qui se blesse, t'es en France, ta paix sera en 2 secondes. Donc, autant reprendre si, et je ne le souhaite pas vraiment, je veux qu'il joue en mode Batman, si Dupont sort et que Villemcé est apte, mais 200 fois, je reprends Villemcé, c'est moi. Et alors, c'est tiré par les cheveux, attention, parce qu'Antoine Dupont a son importance, mais je ne veux éluder aucune question. Aujourd'hui, quand tu as la possibilité de reprendre Paul Villemcé, de ramener de la puissance, si potentiellement, tu rencontres l'Afrique du Sud, tu rencontres l'Irlande, on manque peut-être un peu de puissance dans cette équipe-là. Est-ce que ça ne va pas rentrer en ligne de compte, Rémi, de ne pas prendre le risque pour Dupont parce que tu peux rappeler Paul Villemcé ? C'est la question à laquelle va devoir répondre le staff dans les prochains jours. J'avoue que, aujourd'hui, à semi-froid, on va dire, à tiède, après la blessure. Je me dis qu'il faut quand même donner toutes les chances pour que Dupont revienne. Maintenant, la question, évidemment, dans une semaine, quand on en sera un peu plus, dans trois jours, elle se posera peut-être un petit peu plus. Est-ce qu'on a besoin d'un Paul Williamcé ? Je pense que oui. Est-ce qu'au détriment d'Antoine Dupont, ce n'est pas les mêmes postes, on ne peut pas comparer, évidemment, mais la question peut se poser. La question peut se poser et je serais très content si Williamcé revenait. Surtout que les phases finales, ça va jouer aussi sur la puissance. Ça va être moins du jeu. Là, ce qu'on a vu qu'on a un million, on n'a plus le revoir. Les Français qui relancent des 22, oubliez-le. Honnêtement, on va retourner sur de l'occupation, on va retourner sur une grosse pression défensive et il te faut du coup des gros porteurs et ta grosse pression défensive. Alors Flamand fait un très bon match et tout et il y a Wokey ici. Donc, c'est des choix difficiles, c'est des choix internationaux. Tu vois, là, tu essaies de tirer la crème de la crème. Mais un Paul Williamcé, honnêtement, moi, je ne serais plus rassuré s'il est 5 et apte à jouer contre l'Afrique du Sud, l'Irlande. Et quand on se souvient à quel point le staff du 15 de France a poussé pour avoir Meafou et son passeport et que soit sélectionné pour la Coupe de France, on sait à quel point le staff du 15 de France a envie d'avoir de la puissance à ce poste-là. Est-ce qu'on aurait aimé avoir Emmanuel Meafou dans ce 15 ? Oui, clairement, j'aurais aimé. au début de Coupe du Monde, bien sûr. Après, aujourd'hui, le groupe est là et c'est top. Mais c'est clair que l'idée Meafou était très bonne et moi, j'ai hâte de le voir avec l'équipe de France. Mais pour revenir sur ce que je disais avec Ramos tout à l'heure, c'est vrai qu'avec un Villain-MC, peut-être que sur des mêlées, tu auras plus de puissance et donc plus la possibilité d'obtenir des pénalités et derrière, d'enquiller les points parce que comme l'a dit Aymeric, c'est vrai qu'on ne va pas relancer comme ça de nos 22 sur chaque action désormais. En tout cas, ce n'est pas face à l'Irlande et l'Afrique du Sud qu'il faudra le faire. Oui, exactement. Mais après, ce qu'on peut se dire, en fait, c'est juste potentiellement aussi pour nous rassurer un petit peu, c'est que si par grand malheur, Antoine Dupont ne peut pas être disponible, on a ce plan B et la possibilité de rappeler Paul Villain-MC parce qu'on rappelle que le règlement de la Coupe du Monde permet de rappeler des joueurs seulement si un blessé, les Sud-Africains, par exemple, ont perdu Malcolm Marks, leur talonneur titulaire, eh bien, ils ont rappelé André Pollard. Et qui est en place de Paulard au talon, moi j'ai envie de voir. Donc voilà, les Sud-Africains, par exemple, eux aussi, ont fait ce choix-là de rappeler un poste différent mais parce qu'ils ont un besoin, un ouvreur. Justement, on va en parler un petit peu de ces Sud-Africains. Ça peut être une partie du destin de l'équipe de France. Est-ce que l'équipe de France peut être championne du monde sans Antoine Dupont ? Déjà, il y a un prochain match sans Antoine Dupont, donc on va réfléchir à ce match-là. C'est parti. Eh oui, parce que les Bleus ont un match contre l'Italie qui va se jouer sans Antoine Dupont, ça c'est sûr et certain. Et du coup, la question, c'est, est-ce que vous préférez mettre Maxime Lucu ou Baptiste Couilloux ? Maxime Lucu qui est le remplaçant habituel ou Baptiste Couilloux qui est le numéro 3, Rémi, mais qui apporte un style de jeu plus semblable peut-être à Antoine Dupont ? Moi, c'est pour ça que dans mon esprit, je préférerais personnellement avoir un Couilloux plutôt que... C'est aussi parce que c'est ton frère jumeau, mais ça, je ne dis rien. Dès qu'il y a un mec brun avec de la barre, c'est mon jumeau. C'est pas faux. Moi, je mettrais plus Couilloux parce que justement, il a un style de jeu qui ressemble un peu plus à Dupont. Alors, je ne lui demande pas de faire ce que fait Antoine Dupont parce que je ne le demande à personne. Le coup de pied sur l'essai de Biel Biarré, hier, il est monstrue, en se prenant une cartouche au passage, pied gauche en plus. Je ne vais pas demander ça à Couilloux, mais dans sa manière de conduire le jeu, dans sa manière de porter la balle par moment, d'essayer de trouver les intervalles, les espaces, je pense qu'il apporte plus de garantie et il met plus de vitesse dans le jeu de cette équipe de France. Donc, c'est pour ça que j'ai une préférence pour Couilloux par rapport à l'UQ. Emric ? Moi, je pense que le numéro 2, c'est l'UQ et je pense qu'au contraire, le style de jeu qui colle le plus à ce que va proposer l'équipe de France, c'est de l'occupation. Et celui qui a le meilleur jeu au pied entre les deux, je pense que c'est l'UQ. De ce que je vois à l'UB, honnêtement, l'UQ, il a un coup de chausson qui n'est pas dégueulasse. Et c'est ce que fait l'équipe de France. Le tournoi, il est utilisé comme ça. Alors certes, on n'aura pas Antoine Dupont, donc un UQ enlève clairement une zone de danger autour des rucks, mais ta zone de danger, tu l'as sur Jalibert. Ta zone de danger, tu l'as sur Danti. Donc, moi, je suis OK et si tu veux rentrer Couilloux, cette fois, Couilloux te rajoute cette zone de danger au bord des rucks, mais je trouve que par contre, on perd beaucoup dans le jeu au pied. Pourquoi ne pas rappeler Cocotte nous dit ce nid-là ? Pourquoi pas ? Il fait des merveilles au stade français. Pour beaucoup de bonnes raisons. Jean Bigos, dans le chat, nous dit l'UQ Jalibert complémentaire quand même. Il y a aussi cette force-là qu'il y a l'UQ, c'est d'être l'équipier de Jalibert en club à l'Union Bordeaux-Bègle. C'est sûr que oui. Après, tu as ces automatiques comme le Dupont-Tamac qui marche très bien parce que les mecs jouent ensemble 365 jours par an. Donc oui, il y a quand même cet avantage-là. Après, moi, de ce que m'a montré l'UQ quand il était titulaire avec l'équipe de France, je ne vais pas dire ne m'inspire pas confiance. Je ne vais pas aller juste là. Tu restes trop sur l'Uruguay. L'Uruguay, c'est un problème là, je suis d'accord. On a un tableau d'ailleurs qui rassemble les titularisations de Maxime Lucu. En général, quand Antoine Dupont n'était pas là, le staff du 15 de France a fait le choix d'appeler Maxime Lucu et de ne pas mettre Baptiste Couillou, ce qui donne quand même une indication sur ce qui peut être fait contre l'Italie. Il a été titulaire 5 fois sur les 19 matchs en tout qu'il a fait. Compte des équipes, alors, le Japon 3 fois, l'Uruguay, les Fidji, 5 matchs, 5 victoires. On va mettre en respect quand même les Fidjiens, au minimum. Ce n'est pas les Fidjiens qu'on a vus là, mais c'est vrai. Ce n'est pas les mêmes, mais bon. Mais tu as raison. C'est vrai qu'il n'est pas titulaire contre l'Irlande, il n'est pas titulaire contre l'Ecosse, il n'est pas titulaire contre l'Afrique du Sud, bien évidemment. Mais il est remplaçant dans ses matchs. Et il joue ses matchs, quand même. Tu vois ? Mais le problème, c'est que quand tu es en difficulté, il ne rentre pas. Ou très peu. Et quand il y rentre, c'est 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. Mais en même temps... En fait, j'ai envie de faire confiance à Maxime Lugou, comme je sais qu'en plus, Fabien Galtis, il connaît en 9, donc je pense qu'on peut lui faire confiance là-dessus. Mais moi, personnellement, il ne m'a pas encore donné assez de garantie. En même temps, de toute façon, à côté, c'est Baptiste Couillou, il ne m'en a pas donné beaucoup plus au niveau international. C'est ça, j'ai l'impression que c'est l'employeur qui te dit vous n'avez pas d'expérience, mais embauchez-moi pour que j'en ai de l'expérience. C'est vrai. Pour moi, c'est le sentiment que j'en ai. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas donné de garantie, mais en même temps, il a joué 6 matchs contre des nations un peu plus faibles. On n'en sait rien, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut voir, c'est que là, dans la Coupe du Monde, il a fait un premier mauvais match. Est-ce qu'il va se remettre la tête à l'endroit ? Le défi qu'on lit à l'île, ça sera intéressant. Franchement, je sais que c'est un super neuf et qu'en termes de gestion et de l'occupation, c'est très cool. Bien évidemment, ce n'est pas un neuf qui traverse le terrain, mais c'est un neuf qui a une petite charrette et que forcément, le retour intérieur sur le neuf, ça va moins arriver. Ça va moins arriver avec le cul. C'est évident. Par contre, bon défenseur, super joué au pied, passe impeccable et j'ose espérer qu'il va retrouver sa petite vista qu'il a complètement perdu contre l'Uruguay où il enchaîne un peu des mauvais choix, je trouve. Après, moi, sur le match contre l'Italie, je pense que l'avantage d'avoir ce dernier match en plus, où à mon avis, il faut mettre l'équipe type parce que c'est l'Italie, il faut terminer le travail, il faut se mettre en confiance avant le quart, ça peut lui faire du bien, évacuer l'Uruguay comme tu dis et derrière, le lancer. Après, moi, encore une fois, entre les deux, moi, c'est plus un style de... c'est plus une question de style de jeu qui me fait dire Kouillou, qui me fait préférer Kouillou. Maintenant, si c'est l'UQ, bon, on sera derrière l'UQ et ça peut aller très vite. Le mec peut se dévoiler, entre guillemets, enfin, le mec peut... c'est un papa en fait, il fera son match, moi, je suis convaincu. Le truc, c'est que tu peux faire 50 minutes de l'UQ et dynamiter avec Kouillou. Kouillou, il a la dalle, Kouillou, quand il rentre, c'est explosif. Moi, j'adore, j'adore. Je dis juste que dans le style de jeu de l'équipe de France, sur un match où on relance de partout avec la Namibie, bah ouais, ok, sur un match à couteau tiré contre l'Irlande, je pense que les qualités de Kouillou sont moins mises en avant. Maintenant, sur un exploit individuel, c'est des joueurs exceptionnels, alors peut-être. On a un tableau résumant les stats de Baptiste Kouillou, du coup, pour voir, je crois qu'Antoine nous a préparé ça, je l'espère. Beaucoup dans le chat qui parlent de Serein, je veux bien les copains Serein, j'aime bien cette propagande Serein, mais il n'est pas dans le groupe, donc on fait avec ce qu'on a, nous, pour le moment. Après, certains estiment qu'il serait le leader, justement, et vraiment en capacité d'être numéro un. Comment tu peux être le leader d'une équipe dans laquelle tu n'as pas joué d'une équipe. Il a joué contre des équipes un peu plus huppées, Baptiste Kouillou, avec l'équipe de France, autant de titularisations, au final, que Maxime Lucu, titulaire contre l'Ecosse trois fois, contre l'Angleterre, contre l'Australie, mais qu'une seule victoire. Ouais, il joue contre des mecs plus forts, donc franchement, c'est un peu plus emmerdant. Après, ce n'est pas lui qui joue tout seul. Tu as trois titularisations contre l'Australie, c'était la tournée 2021, on avait vraiment les secondes plutôt. trois, on n'en prend qu'une. On n'en prend qu'un, en perdant les deux autres. Mais l'Ecosse trois fois, l'Australie trois fois, ça fait sept. Les gens ne l'ont pas vu, les gens ne l'ont pas vu, on l'a vite enlevé. Mais déjà, la tournée 2021 en Australie. Il y a une coquille par us, là. Le pauvre Antoine, il est à Toulouse, il nous fait les trucs, il prend l'avion, il nous a mis. Il a droit lui qu'il pilote l'avion, et ne pas savoir faire des additions. C'est ça qu'on demande à un journaliste aujourd'hui ? On a posé la question peut-être d'être champion du monde sans Dupont. Il y a un optimisme global. Oui. Oui, à 79%, les gars. Est-ce que c'est parce qu'on est français ? Non, mais c'est parce que, évidemment, Antoine Dupont, c'est le meilleur joueur du monde, et puis c'est notre dépositaire de jeu, et puis c'est Zidane, enfin voilà, c'est tout ce qu'on veut, Antoine Dupont. Mais il n'est pas tout seul. On a donné dans les tops Penaud, on a donné Olivon, on a Aldrit qui n'a pas joué depuis deux matchs et qu'il doit avoir une dalle monstrueuse. On a Danty qui est revenu, on a une première ligne qui est solide, on a deux talonneurs de très haut niveau. Un très bon buteur, On a un putain de buteur avec Ramos, et on a un pendant avec Jaminet qui n'est pas mauvais non plus. Donc évidemment, on peut être champion du monde même sans Antoine Dupont. J'espère qu'il va revenir, et on a pris tous un coup derrière la tête hier soir. Maintenant, à froid, quand ça va un petit peu mieux, on se dit, on a quand même un 15 qui a une bonne gueule. On a les codes d'ailleurs, Winamax, pour voir les codes de champions du monde. Pour le moment, en tout cas, les Bleus, ils restent les favoris. En fait, depuis la victoire contre les Néo-Zélandais, les Néo-Zélandais étaient favoris de la Coupe du Monde depuis le premier match. Les Français sont repassés devant. Ils sont à 3,75 aujourd'hui. L'Afrique du Sud est à 4. L'Irlande est à 5. On rappelle qu'il y a un Afrique du Sud, Irlande, vraiment ranger les enfants. Demain, samedi soir, qui a peut-être déjà eu lieu si vous regardez cette émission en début de semaine. On verra ce que ça donne, mais pour le moment, les Bleus sont encore favoris, Emmerich, et les Français sont encore optimistes. Ouais ! Bah ouais, ouais, moi, je vais te dire ma vision, c'est de dire qu'avec Antoine Dupont, on est favoris de cette Coupe du Monde avec les autres et pour moi, avec toutes ces petites blessures, mine de rien, on perd un X-factor terrible. Les All Blacks font des plans anti-Dupont, les Irlandais font des plans anti-Dupont. Je ne suis pas certain que les Irlandais vont faire un plan anti-LUQ. Donc je pense que, clairement, on a perdu très gros. Maintenant, comme beaucoup le disent, une équipe de rugby, c'est 23, donc ce n'est pas qu'un joueur, mais c'est un joueur quand même assez exceptionnel qui est capable de faire beaucoup de choses, d'aller aussi vite qu'un hélier. Il est aussi important dans notre système défensif, c'est-à-dire que c'est celui qu'on envoie en sentinelle. C'est vraiment celui qui va te catcher, justement, à ce niveau-là. En fait, il est important dans notre système énormément. Et il va encore falloir bidouiller. Perde d'Entama, qu'on bidouille un peu, mais ça va encore. Là, on bidouille notre défense, tu vois. Là, on rebidouille. Donc en fait, à force de bidouiller, ce n'est pas beau ce que je vais dire, mais sans blessure des autres gros favoris que sont l'Afrique du Sud et l'Irlande, ouais, pour mon nom en dessous. Ça ne veut pas dire qu'on ne la gagne pas, mais on repasse sur l'équipe de France qui va devoir faire une dinguerie. qu'on va espérer. Jamais meilleur quand on fait des dingueries. Ouais, mais on ne gagne jamais quand on fait des dingueries. On fait des dingueries, après on sait pas. Trois finales de Coupe du Monde, trois défaites, malheureusement, on va essayer de changer ça. mais bon. On rappelle du coup, on arrive à la fin de cette émission, les gars. Merci à tous d'avoir été présents. On se retrouvera du coup, bien évidemment, pour France-Italie, le dernier match de poule. Les Bleus, là, vont pouvoir avoir deux semaines de récupération et forcément, pour tous les bobos, c'est hyper important. Nos rendez-vous, les voilà. Lundi, 18h, le petit bureau sur la chaîne d'Aimerick, sur Poney Club. On va revenir sur tous les matchs qui ont eu lieu et notamment sur Afrique du Sud, Irlande. Ça va être assez dingue. Mais ce week-end, il y a des gros, gros matchs. Non mais mec, il y a un match à la mort tout à l'heure, 17h45, Argentine-Samoa. Les Argentins n'ont plus le droit à l'erreur. Les Samoans, attention. Italie-Uruguay, je suis désolé, il y a quand même des trucs à dire. Écosse-Tonga, ça va être intéressant. Tout va être intéressant. peut-être qu'on n'en fera pas des caisses, tu vois ce que je veux dire ? Sauf si les Chiliens font quelque chose. On n'y croit plus. C'est compliqué. Et il y a l'Australie qui peut d'ores et déjà éliminer l'Australie. Donc en vrai, il n'y a que des matchs à la mort, un peu ce week-end, assez intéressant. Et il y aura du gros, gros débrief avec un bon focus, bien évidemment, Afrique du Sud-Irlande. Bien évidemment. Et sur Winamax, on fera la viewing d'Italie-France. Je serai avec Fabien Doré pour ce match. Voilà les amis, merci mon Rémi, merci mon Émeric d'avoir été avec nous. Merci vraiment à tous. Merci à la régie aussi, bien évidemment. Et à tous les présents dans le chat, en live sur Twitch et en replay. Mettez des petits j'aime sur YouTube notamment pour faire remonter la vidéo et pour nous supporter. C'est un vrai plaisir d'être avec vous pendant la Coupe du Monde. Ciao à tous. Bon courage à Antoine Dupont et allez les Bleus. Ciao. Sous-titrage ST' 501